A moto, nous nous autorisons un périple dans quelques-uns des six groupements et 52 villages. Que compte l'arrondissement d'un goumou ? Premier constat, le mauvais état du réseau routier. Nous avons la chance que d'un pluie n'est pas tombé partout, mais notre parcours n'est pas moins parsemé d'embûches. Que ce soit à Zoyambi, Yéna-Yéna, Ebolboum ou Colmélène, ces localités ont besoin de routes praticables. Celles qui existent et qui sont en réalité des pistes rurales doivent être régulièrement entretenues, ce qui va permettre de désenclaver les principaux bassins de production, l'arrondissement d'un goumou en général, disposant d'un fort potentiel agricole qui ne demande qu'à être exploité. Il y a beaucoup de choses à faire et cette agriculture, je vous le dis, c'est une agriculture primaire qui mérite d'être encouragée. Des rapports vont être faits aux autorités compétentes pour que le cadre de vie des agriculteurs soit amélioré afin que la production augmente de manière considérable. Pour que cet arrondissement, notre arrondissement d'un goumou, puisse également contribuer à la floraison de l'économie nationale. L'adage est bien connu, l'eau c'est la vie. Dans plusieurs villages de l'arrondissement d'un goumou, le précieux liquide coule à flot, comme ici à Colmélène. Je suis très très contente, même à minuit je peux puiser l'eau. J'ai l'eau à deux pas de la maison, donc je suis très très contente. Ensuite, c'est de l'eau potable. À une certaine époque, nous buvions de l'eau qu'on prenait dans des coins retirés et cette eau nous donnait des maladies. Aujourd'hui, nous avons de l'eau potable et cette eau, on peut se laver avec, on peut se préparer sans attraper des maladies. Si l'eau est autant disponible, c'est grâce au projet eau potable conduit dans plusieurs localités du pays par la Fondation Saint-Martin-de-Barre en Suisse. Dans les communautés, on crée les comités de gestion et après cela, il faut une caisse pour qu'en cas de panne, qu'il y ait un peu d'argent pour qu'ils viennent payer et qu'on aille dépanner. Mais c'est juste une contribution parce qu'en réalité, les populations donnent 50 000 mais la panne est plus de 50 000. Sur le plan de la santé, il y a encore beaucoup à faire. Certes, des centres de santé intégrés existent dans plusieurs villages, mais l'insuffisance du personnel soignant et la vétusté des équipements plombent les performances et la qualité des soins offerts aux populations. Heureusement que dans certains villages, comme ici à Othélé, des structures sanitaires privées, à l'instar d'Alutiem, viennent à renfort. Parce qu'à une certaine époque, quand on avait un cas grave de maladie, il fallait aller soit en Gounou, soit à Yaoundé et le patient pourrait décéder en cours de route. Et même comme la route est très mauvaise, on arrive quand même en moto. On se soigne. Toutes les populations ne sont malheureusement pas logées à la même enseigne en termes d'accès aux services sociaux de base. C'est dire que le prochain exécutif communal d'Ongoumou aura du pain sur la planche pour améliorer le cadre et les conditions de vie des populations, lesquelles attendent de pieds fermés les équipes de campagne pour leur présenter la doléance.